On arrive déjà à la deuxième partie du G-Show, Basile ! Salut ! Je te propose de t'installer. Toi, tu t'es occupé des habits de lumière, donc c'est pas très récent. Mais pourquoi pas ? Non, c'était le 9 décembre qu'on y est allé. Les habits de lumière, c'est un événement phare de la ville d'Epernay et des alentours. Et donc j'ai déjà essayé de savoir un petit peu l'ambiance et ce que les gens en pensaient. Ok, bah écoute, on regarde ça. Salut à tous, on est le 9 décembre à Epernay pour les habits de lumière 2016. Donc il fait 5 degrés, donc franchement ça caille, ça fait un peu chier. Mais on va essayer de vous présenter cet événement au mieux possible. Donc là il y a la parade qui va commencer derrière moi, vous voyez les gens qui commencent un peu à bouger. Est-ce que c'est la première fois que vous venez aux habits de lumière ? Non, c'est la deuxième fois. La deuxième fois ? Alors pourquoi vous venez ? Bah parce que c'est toujours magnifique, spectaculaire, coloré. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous venez aux habits de lumière ? Ah non, ça fait très très longtemps. En fait, on est viticulteurs et puis on est invités dans certaines maisons de champagne. Et on apprécie vraiment cette soirée qui est très festive. Comment vous trouvez ça ? C'est joli, c'est très intéressant. C'est différent que d'autres fêtes. C'est pour le champagne que vous venez ? Ah oui, mais premièrement c'est pour des amis qui habitent ici. Donc je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'ambiance, que les gens n'étaient pas assez chauds. Du coup, j'ai décidé d'aller en taquiner quelques-uns. Ok. Vu qu'on est entre nous, je peux maintenant vous poser la question. C'est pour le champagne que vous êtes ici ? Non. Non ? Non ? Non ? Pas du tout. On va pas picoler un peu. C'est vrai que c'est bien aussi, mais le champagne c'est mieux. Ah c'est pas mal le champagne, mais non non, c'était pas la priorité, non. Bonjour. Vous allez bien ? Nickel. Bon, vous aimez bien l'événement, ça va ? Ah c'est génial. C'est génial. On a pris les yeux, c'est coloré, c'est top. C'est vrai ? Ouais. Bon, on est là pour l'alcool, quand même. Ouais, mais aussi pour les yeux. Pour l'alcool ? Non, pour les yeux, pour les yeux. Ah bon, je croyais que c'était pour le champagne. C'est quand même pour le champagne qu'on vient. C'est plutôt le champagne ? C'est pour le champagne qu'on vient, c'est une des seules raisons. Oui, c'est pour le champagne. Pour aller goûter à toutes les bouteilles qu'on peut ce soir. Et visiter les maisons de champagne si on peut aussi. Bien sûr. Est-ce qu'on ne boit qu'un seul petit coup dans une soirée ? Non, 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 non. On est sage. Est-ce que c'est la première fois que vous venez aux Habits de lumière ? Non. J'y viens pratiquement tous les ans. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de cet événement ? Ben, je pense que c'est un événement intéressant qui ramène pas mal de monde. Après, c'est beaucoup d'argent dépensé pour deux jours. Alors qu'à côté de ça, il y aurait peut-être d'autres choses à faire plus prioritaires. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de cet événement général ? C'est bien, ça attire beaucoup de monde. Du reste, on va rester pour voir tout le défilé. On est au coin pipi. On va voir la réaction des gens. Est-ce qu'ils ont bu un peu trop de champagne ? On dirait que c'est un pipi fini. Bonjour madame, excusez-moi. Ça s'est bien passé ? Oh, parfait. C'était très bien. C'est à cause du champagne, je pense, un peu trop ? Peut-être. Alors, ça fait quoi de tenir la chandelle ? C'est cool. C'est bien fait. Ok, bah nickel. Merci beaucoup. Rien ? On a vu qu'après ça, les gens sont un peu plus amusés. Mais j'ai également trouvé des personnes assez spéciales. Je peux vous poser quelques questions ? C'est vrai ? Non, pas de bêtises. Non, mais la première question. J'ai été quand même très sage cette année. Tu rends un cadeau. Mais tu continues comme ça à être très sage. Parce que la semaine prochaine, c'est moi qui fais Père Noël à Épernay. Si tu le sais pas, tu vas l'apprendre là. C'est vrai ? Et donc, je peux m'asseoir sur vos genoux, du coup ? Pas encore. Pas encore ? Ah mince. Et est-ce que vous allez consommer un peu de champagne, du coup ? Parce que c'est quand même... Tout à l'heure, tout à l'heure. Pas maintenant. Maintenant, on est sobre pour regarder le défilé. Mais tout à l'heure, on va s'en occuper. Les bulles appelleraient notre bulle. Parce que j'espère que le Père Noël sera pas sous. Ce serait casser le mythe, quand même, pour les pauvres ans. Mais on va pas le dire. On dira rien à personne, hein. D'accord ? Pas de soucis, je dirai rien. D'accord. On vous a jamais dit que vous ressembliez à Justin Bridou ? Justin Bridou ? Oh non, vous avez que ça comme publier ? Hein ? Ah, bah peut-être, si vous le dites. Parce que franchement, on se demande depuis tout à l'heure. C'est la première la casquette, hein. J'ai jamais eu de casquette, hein. Et bah franchement, ça vous va bien. Ça vous va bien. Vous faites un beau sosie, ouais. Vous pourriez être égérie, je pense. Et bah voilà. On a la nouvelle égérie. Donc, comme on a pu le voir, l'événement était très sympathique. Il y avait de bonnes personnes. Il y a à peu près 40 000 personnes, je crois, qui sont venues en tout. Et c'est pas mal. Sur les trois jours, ouais. Donc, je me suis bien amusé et j'espère que je pourrai y retourner l'année prochaine. En tout cas, tu as rencontré des belles personnes. Peut-être que tu les retrouves à l'année prochaine. Bah peut-être, j'espère. Effectivement. En tout cas, merci Basile. On se retrouve à l'année prochaine. Ouais, bah avec plaisir. Ouais.